Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo d'idées, cadeaux. Pour 2024, je fais une vidéo de ce genre environ un mois avant la fin de l'année, depuis quelques années. Donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires, épinglés, et dans le i en haut de l'écran, le lien vers mes vidéos précédentes du genre. Il y a des choses qui vont se recouper, il y a des choses qui ne vont pas se recouper. Voilà, je me suis dit que je préférais répéter, quitte à ce que... Ce soit retombant pour ceux qui me suivent depuis des années. Alors, on va également commencer par une première catégorie, qui va s'appeler Autour des livres. Parce que, vous l'aurez sans doute remarqué si vous suivez ma chaîne, je l'utilise beaucoup. Et donc, j'ai pas mal d'idées de cadeaux autour de ça. Le premier, c'est une liseuse. Parce que, donc moi, j'en ai une comme ça, qui date beaucoup. Et on va mettre i. C'est pas son boîtier, c'est pas sa converture, c'est... Comment on dit déjà ? Sa pochette. Je vais mettre ça comme ça, même si c'est pas ça. Le... non. Parce que, voilà, quand on lit beaucoup, je trouve que c'est vraiment... Comment dire ? Quelque chose qui peut plaire, d'avoir ça. Alors, il y a des personnes qui... Toutes les personnes que je connais, qui aiment les livres au début, me disent « Ah non, j'ai pas envie d'avoir une liseuse. » Mais en fait, c'est tellement, tellement, tellement pratique. Surtout, une vraie liseuse, où on peut couper l'éthroéclairage. Oui, c'est toujours mille fois plus agréable d'avoir un livre papier. Mais en termes de prix et de praticité, c'est tellement bien. Donc, moi, je n'en reviendrai pas d'en avoir une. Et très honnêtement, je voudrais changer la mienne, parce que la mienne est cassée. Et donc, bug régulièrement. Personnellement, je ne prendrai pas la Amazon, parce que sinon, on est obligé d'acheter les livres que sur Amazon. Mais après tout, vous faites bien ce que vous voulez. D'ailleurs, avec ça, moi, je trouve que pousser la personne à aller faire une carte de bibliothèque, je connais des tonnes de personnes qui pourraient avoir accès à une bibliothèque et qui ne prennent pas le temps de le faire. Donc, voilà, prendre le temps d'aider la personne à préparer les papiers, à y aller, tout ça, ça peut être tout bête. Mais, voilà, on en connaît tous qu'ils ne le font pas, alors qu'ils pourraient. On a évidemment tout ce qui va être des beaux marques page. Qui, je trouve, sont toujours un petit cadeau apprécié. Je ne sais plus s'il faut mettre un S à marque et à page ou que à page. Désolée si j'ai fait une bêtise. On a aussi tout ce qui est pochette à livres. Donc, moi, j'en ai une ici. Où on peut glisser, donc, les livres. Ou la liseuse. Moi, je l'utilise pour les deux parce que, pareil, ma protection de liseuse commence à être fatiguée. Donc, ça, je trouve que c'est un indispensable de toute personne qui lit beaucoup. Puisque ça se transporte partout. Pour certaines personnes, je trouve aussi qu'acheter un livre audio, ça peut être bien. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui a des difficultés à lire, que ce soit parce que c'est une personne, par exemple, âgée, qui a peut-être des problèmes au niveau des yeux. Quelqu'un qui a un trouble de la lecture ou de l'attention. Ou quelqu'un qui, comme moi, est amené à faire des trajets tous les jours. Ça peut être super d'acheter un livre audio. Donc, ça peut être d'un point de vue numérique. Ou en CD. Ou autre. Et ça, je trouve que c'est toujours un cadeau efficace. Et ensuite, je mettrai d'ailleurs un joli carnet de lecture. Donc, ça, ça peut être quelque chose que vous lui avez préparé. Moi, on me préparerait un beau carnet de lecture. Même sur un cahier à 2€ de ch'action. Je serais trop contente. Après, je sais qu'il y a un existé tout près. Donc, vous pouvez aussi en acheter un tout près. Pour que la personne, voilà, le complète au fur et à mesure. Ça, ça fait toujours... Et enfin, je vais mettre un livre. Et donc là, je vais vous noter quelques suggestions de cette année. Alors, pour une personne qui aimerait les livres de fiction, je mettrai Big Little Lies. Qui est ton cœur ? Je crois que c'est Petit Secret Grand Mensonge de la traduction française. Donc, c'est un livre avec des secrets entre différentes familles, entre différentes personnes interconnectées qui seront révélés petit à petit au cours du livre. Et donc, il y a un côté monsieur, madame, tout le monde de couple avec enfants, adolescents, etc. de nos jours. Et en même temps, voilà, ce côté du... qui est mort. Et après, que s'est-il passé ? Donc, ça, moi, c'est quelque chose que je conseillerais. J'avais bien aimé Demain et Demain et Demain qui s'appelle Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow de Gabriel Zévin. Donc là, c'est un livre sur l'amitié au cours de décennies. Sur... Il y a un petit côté quand même coming of age et le fait d'être adulte et d'être un adulte responsable fonctionnel. Il y a le côté jeux vidéo aussi. Enfin, bref, il y a plein de choses. Et je trouve que c'est un livre intéressant. je mettrai aussi... Alors, attendez, je ne sais plus comment il s'appelle. Euh... Gold. Alors, moi, je disais Ovi. Mais en fait, apparemment, ça se dit ou pas ou un truc comme ça. Alors, j'y étais vraiment, vraiment, du tout. Donc, de Frédéric, je crois qu'il s'appelle Backman. Euh... Un livre super touchant sur... euh... les amis... l'amitié, la solitude, euh... le... l'amour dans un couple, etc. Les difficultés qui peuvent y avoir. Je ne vais pas dire quoi parce que ce serait trop révélé, mais... Mais, ouais, vraiment, euh... vraiment beaucoup, beaucoup de sujets. Est-ce que j'ai autre chose dans vraiment le côté, euh... Euh... Attendez, je regarde, j'ai mon carnet de lecture en même temps devant moi. Ah bah si ! En termes de fiction, il y a Oli de Stephen Gigny. Euh... Alors, bon, là, le problème, c'est qu'il faut... Je trouve quand même avoir lu les livres précédents. Donc, c'est la trilogie carnet noir. Non ? Comment ça s'appelle ? Et punaise, je vais oublier le nom à chaque fois de cette trilogie. Bon, une autre trilogie de Stephen King. Et d'ailleurs, il y a aussi Billy Summers que je conseillerais même si je crois que je l'avais lu à la fin de l'année dernière. Donc, je me demande si je ne l'ai pas déjà conseillé dans mes vidéos de l'année dernière. Donc, ça, en gros, voilà, c'est la suite de sa trilogie d'avant. Et on a Oli, un des personnages qui était donc dans les histoires d'enquêtes de l'autre trilogie dont j'ai oublié le nom, qui continue à faire des enquêtes, etc., et qui va se retrouver au cœur d'une affaire de malade. On va dire ça comme ça. Billy Summers, c'est un livre policier avec un tueur à gage à qui va arriver des trucs lorsqu'il veut prendre sa retraite. Donc, ça, ce seraient mes livres fictions. En livre autobiographique, je vais mettre « I'm glad my mom died ». Parce que c'est vraiment quelque chose de très intéressant, je trouve, ce livre. On a une ex comment dire star américaine, même si c'est moi, ma génération, qui raconte comment sa mère était quelqu'un de très toxique. Et on a aussi « Educated » de, j'oublie tout le temps comment elle s'appelle, Tara Westhofer, qui est sur le fait d'avoir une famille qui ne pousse pas à avoir une éducation minimum scolaire et donc toutes les dérives que ça peut faire. J'ai oublié de dire, mais tous les livres dont je viens vous parler, les avis sont déjà sur ma chaîne, sauf Oli. Donc, tout ça, si vous voulez voir ce que j'en pense, vous pouvez retrouver. En livre pour adolescents, adolescents, jeunes, adultes, mes préférés de l'année, il y a « Red, White, and Royal Blue » qui est une histoire d'amour entre deux jeunes hommes qui, comment dire, qui viennent de pays opposés et vraiment, c'est super mignon et pas explicite. Donc, voilà, c'est pour ça que je conseillerais pour cette tranche d'âge-là. On a également la trilogie « The Cruel Prince », « Le Prince Cruel » que je conseillerais un peu plus sombre avec un côté « Romance et fantasy » mais vraiment très intéressant. Cet avis-là n'est pas encore sorti mais ça ne va pas tarder. Par contre, ça, je crois que j'ai mis l'avis sur tout si je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà, pareil, rien d'explicite. Il y a quelques scènes qui sont évoquées tout comme là mais ça reste parfait pour ce public-là. En thriller cette année, le seul que je conseillerais j'ai pas oublié, j'ai pas redit mais tout ça, j'en ai lu bien plus des livres. Là, c'est vraiment ce que moi, je conseillerais d'acheter. Ce n'est pas toujours mes livres préférés mais je pense qu'ils sont intéressants. Il y a « Before She Disappeared » de Lisa Garner. Je suis désolée, je ne connais pas le nom français de celui-là mais ça se trouvera, je pense, très facilement. Donc, pour moi, le seul thriller que je conseillerais et ensuite livre que je ne sais pas où classer. Très honnêtement, il y a le « Jeux de la Dame » la traduction en français de « Queen's Gambit » je crois que c'est ça. Je ne sais pas dans quoi classer ça mais j'ai adoré le lire et ça, franchement, ça me donnerait trop envie de l'acheter à quelqu'un qui a aimé la série. et il y a aussi « Circé » de Madeleine Miller je crois que c'est avec deux L qui est un livre où on raconte différemment un livre qu'on connaît une histoire qu'on connaît une histoire mythologique et tout ça et ça, oui, c'est comme ça que ça s'écrit et ça, c'est pareil, c'est assez intéressant. Voilà, donc ça, c'était tout ce qui n'était pas romance pure et dure pour adulte. Donc, on va passer à ça puisque c'est ma catégorie où je lis le plus. Attendez, bruit de page parce que là, je vais carrément faire moi par moi ce que je pense que je dirais. Alors, il y a « The Love Hypothesis ». Moi, j'ai bien aimé, j'entends les critiques qu'il y a dessus mais je trouve que s'il est vrai quand même majoritairement populaire, c'est pas pour rien. Dali Hasselwood, c'est une histoire entre une doctorante et un chercheur dans un labo aux Etats-Unis et donc, voilà, on en profite pour avoir un côté, on fait semblant d'être ensemble et en fait, petit à petit, il se passe vers une critique sur le système, comment dire, le système de la recherche aux Etats-Unis. Je mettrai, alors celui-là n'a pas été traduit, malheureusement, donc il faut que la personne soit sache lire, soit, oh non, sache lire bien, comme tout le monde. je suis trop bête, sache lire en anglais. The World of Winnipeg and Me de Mariana Zapata, pour l'instant, mon préféré de cette auteure, c'est une histoire entre une assistante d'une star de football américaine et cette star de football américaine, mais très doux, très lent et le mec qui est vraiment mais ultra, ultra, ultra grognon. Donc, voilà, ça ne plaira pas à tout le monde, je pense. Ensuite, ben là, très honnêtement, ok, je regarde, mais je n'irai pas jusqu'à conseiller. alors, moi, j'ai beaucoup aimé Coach de Daphne Perry, mais je sais que c'est un livre dont on n'entend pas parler, pourtant, histoire entre un coach d'une équipe et quelqu'un d'autre qui travaille pour l'équipe d'une université américaine. moi, j'ai trouvé aussi un mignon et tout ça. On a The Favour, alors, ces deux, ces derniers-là, je parie, je crois qu'ils ne sont pas traduits de Suzanne Wright. Une histoire où on fait semblant de sortir ensemble entre un boss super riche et son employé. Très mignon, franchement, honnêtement, voilà. en livre encore pas traduit malheureusement de Friendzone de Abby Jiménez. Pour l'instant, mon préféré que j'ai lu de cet auteur, un gars est attiré par une nana, mais celle-ci a déjà quelqu'un dans sa vie. Donc, pendant longtemps, il est dans la Friendzone jusqu'à ce que des développements se passent. Ok. Ensuite, je mettrais Hittite Rivalry. Pareil, je crois, encore pas traduit. Une histoire d'amour entre deux rivaux. masculins d'équipe de hockey. Super, par contre, très explicite. Autant les autres, il y a quelques scènes et tout ça, autant celui-là, il y en a beaucoup. Donc, ça ne sera pas au coup de tout le monde. Un livre où il n'y a, je crois, pas trop de scènes de mémoire, justement. au contraire de Seven Years Sleep qui était quand même assez mignon. Je vous avoue que je ne sais plus s'il a été traduit, c'est possible. Celui-là. Donc, ça, moi, je conseillerais. j'ai bien aimé, j'ai trouvé très mignon. Et ça, je sais que ça a été traduit. Josh and Hazel's Guide to Not Dating de Christina Lorraine. Parce que je me suis beaucoup identifiée au personnage. Mais apparemment, c'est pas de là. Tout le monde n'aime pas spécialement ce livre-là. Bon, je comprends, il n'y a pas de souci. En assez classique de Spanish Love Deception, je crois que pareil, il a été traduit lui. D'Helena Armas, une femme espagnole a fait croire à sa famille qu'elle avait un petit ami et donc elle va emmener son collègue rival puisqu'elle n'a que lui pour prétendre en Espagne lors du mariage de sa sœur, sa cousine ou un truc comme ça. Alors, moi, c'est pas ce qui m'a plu le plus. Mais je sais que c'est assez populaire. Il y a Mile High et The Right Move de List Dom Vendée. Je les mets, je ne sais pas détester, mais ce n'est pas mes préférés, mais je les mets quand même parce que je sais qu'ils sont soit lui, soit lui très très appréciés. Donc, je me dis que je préfère quand même vous les mettre. Moi, j'ai beaucoup aimé Book Lovers d'Emily Henry. C'est une histoire avec... Attendez, parce que là, je me rends compte qu'il y a des choses que je n'ai pas racontées. Pardon, je reviens un tout petit peu en arrière. The Seven Years Sleep, c'est une histoire avec une femme qui est très triste parce que sa tante est décédée et lui a légué son appartement et un jour, alors qu'elle rentre dans l'appartement, elle trouve un homme qui y vit pendant que sa tante est encore vivante et en vacances et en fait, cet appartement est magique. Des fois, quand on ouvre la porte, on fait un pont dans le passé de 7 ans et en fait, elle va retomber plusieurs fois sur cet homme et petit à petit se rapprocher de lui. Josh and I sell sky to not dating. C'est Hazel qui est... Elle travaille avec les enfants mais je ne sais plus ce qu'elle fait. Et Josh qui est le frère de sa meilleure amie qui vont petit à petit se rapprocher alors qu'ils ne pensaient pas du tout que ce serait le cas. Ça, j'ai dit ce que c'était. Ça, c'est des histoires avec donc là, c'est un joueur d'une équipe de hockey très playboy qui va craquer pour une hôtesse de l'air de l'avion que l'équipe prend toujours pour partir faire les matchs à l'extérieur. Et là, c'est la meilleure amie de la dite hôtesse de l'air qui est aussi hôtesse de l'air qui va petit à petit craquer pour le frère de l'hôtesse de l'air de ce homme-là. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire à mon avis. Pour Glovers, c'est deux personnes qui travaillent dans le monde de l'édition qui petit à petit vont se rapprocher. Et voilà. Après, les livres d'Emily Henry, c'est aussi beaucoup de la fiction avec de la réflexion sur différentes choses, etc. Donc voilà. Je pense que ça peut plaire. Mais pas forcément à tout le monde. En livres très mignons où il n'y a pas du tout de scènes intimes mais qui ne fait pas du tout bébé, il y a The Chit Chit de Sarah Adams que j'ai beaucoup aimé. Il y a un gars qui... Je ne sais plus qu'est-ce qui... Il est athlète professionnel mais je ne sais plus quel sport il fait. Qui est amoureux depuis toujours de sa meilleure amie qui est professeur de danse. Qui en fait, elle aussi, en pince pour lui. Et donc, il va faire une anti-sèche parce que c'est ça The Chit Chit pour trouver comment se rapprocher d'elle et qu'elle le voit autrement. Qu'est-ce que je conseillerais d'autre ? Est-ce que je conseillerais A Deal With The Devil ? En termes d'histoire entre deux personnes qui bossent ensemble, ce n'est pas mon préféré. Oh, le road's leading. Ce n'est pas mon préféré non plus. Donc, je n'irai pas jusqu'à le conseiller. Alors, encore une romance sportive mais The Deal, j'ai bien aimé quand même de Elle Kennedy. Une nana a eu quelque chose de traumatisant et donc, il y a un des joueurs de l'équipe de hockey qui va apprendre ça et qui va chercher à l'aider. Franchement, il y en a d'autres que j'ai bien aimé mais qui n'étaient pas jusqu'à les conseiller. Parce que moi, quand je conseille un livre, c'est soit que je n'ai pas forcément méga aimé mais que je me dis que d'autres personnes aimeraient soit soit je l'ai vraiment bien aimé. Behind the Net de Stephanie Archer et The Fake Out, le tome 2. Je les ai trouvés vraiment sympas. celui-ci c'est un joueur de hockey surprise, surprise, qui craque depuis très longtemps sur une nana qui va se retrouver à travailler un peu pour lui et ils vont être obligés d'ailleurs même d'habiter ensemble donc pour des raisons voilà très mignon et là c'est la sœur de la nana du 1 qui est kiné pour l'équipe de hockey qui se retrouve à faire semblant de sortir avec un joueur qu'elle ne peut pas vivre parce qu'il y a son ex un joueur de hockey qui arrive dans l'équipe voilà ça j'ai pas aimé ça j'ai pas aimé ça j'ai pas assez aimé pour vous le conseiller en romance de petite ville je mettrai un de l'aise même si c'est pas non plus mon livre préféré préféré de toute la vie mais je l'ai trouvé quand même sympa ces derniers là il y a quand même à part lui là il y a quand même beaucoup de scènes intimes sur tous ces trois là donc voilà sachez-le ah je me rends compte que j'ai oublié un truc en romance en livre pour adolescents c'est better than the movies une histoire d'amour qui est vraiment super mignonne entre lycéens donc pas du tout explicite mais en même temps avec quand même voilà quelques suggestions avec des enfin pas des suggestions d'intimité mais il y a quand même des trucs qui je pense en tant qu'adolescente m'aurait plus c'est à dire des bisous enflammés des choses comme ça donc voilà moi ça j'ai quand même vraiment bien aimé ça non ça non ça non ça non bah écoutez je crois que c'est tout parce que après après c'est pas forcément des livres que j'irai jusqu'à conseiller conseiller comme je vous disais bon je crois que cette vidéo est déjà méga longue est-ce que j'ai d'autres idées je pense que je vais être obligée de la couper en deux alors autour du cinéma et séries moi je mettrais donc à ce moment là des places de ciné parce que ça en fait vu le prix que c'est on est je pense de moins en moins à y aller vous pouvez acheter des places toutes simples dans un cinéma de quartier des places spéciales 3D etc etc donc avec différentes gammes de prix et vous pouvez en mettre une, deux, dix etc selon le le budget voire même un abonnement cinéma ça je sais que ça existe dans quand vous avez une chaîne de cinéma je sais que PATHE, UGC tout ça faisait ça dans le temps donc pareil ça par contre c'est un budget mais ça peut être intéressant moi je trouve que tout ce qui est abonnement au service de streaming ça peut pareil être intéressant vous avez peut-être envie de prendre un truc familial ça et comme ça vous pouvez vous partager les prix pour Netflix pour Amazon pour Disney plus et je ne sais quoi je sais qu'il y a des personnes qui s'arrangent comme ça ça, ça peut être intéressant alors pour ceux qui regardent encore les DVD et Blu-ray de vos séries et films préférés et là j'étais en train de me dire qu'est-ce que je proposerais moi de ce que j'ai regardé cette année je ne sais pas trop quoi proposer très honnêtement j'aurais mis peut-être House of the Dragon peut-être que ça plaira franchement j'ai un méga trop de mémoire sur tout ce qui est autres séries et films que j'aurais beaucoup aimé et du coup je ne sais pas si c'est parce que je suis un peu malade quand je filme ça ou si c'est parce que vraiment ça ne m'a pas marqué mais ouais là je suis un peu un peu à sec pour ça donc ça je pense que ça peut être pas mal à ça et je suis en train de penser une machine à popcorn pour ceux qui adorent se faire des soirées ciné popcorn ou un paquet de snacks pour ceux qui aiment bien regarder faire des soirées apéros soirées repas je pense qu'il y a de quoi faire un paquet de quelque chose comme ça allez pour finir pour cette première partie des cadeaux parce que comme je vous dis je pense que je ferai une deuxième partie je vais noter autour de la nourriture donc là il y a énormément de choses qui peuvent être faites mais là dans l'idée que j'ai juste à ce moment là c'est donc tout ce qui est tartinades qui peuvent être sympas donc ça peut être des tartinades végées des tartinades de poissons je pense à la belle îloise tout ça des tartinades de choses avec de la viande etc de luxe et ça il y a toutes les gammes de prix vous avez des gammes de prix plutôt faibles ça peut être des trucs à 1, 2, 3 euros le petit bocal jusqu'à beaucoup plus selon les ingrédients et donc ça c'est bien parce qu'il y en a pour tous les budgets et je mettrai quand même des crackers ou autres petits biscuits pour aller avec si j'écris correctement ça sera mieux parce que c'est toujours sympa je trouve que dans la même idée on a tout ce qui est miel et confiture qui peuvent être pareil des choses plus ou moins luxueuses et qui peuvent toujours faire plaisir et je pense aussi à tout ce qui est huile et vinaigre une belle huile de noix un beau vinaigre de cidre ou de ou de comment ça s'appelle j'ai un trou de mémoire aussi il est temps que je termine cette vidéo le vinaigre qui est un peu sucré là comment ça s'appelle déjà balsamique ça pareil ça fait toujours plaisir bon et bah écoutez clairement je continuerai cette vidéo début décembre avec quelques autres idées ça va me laisser le temps de réfléchir un peu j'espère déjà que ça vous a plu et aidé pour l'instant je vous retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et comme je vous le disais début décembre pour la suite des idées cadeaux comme ça si vous avez des choses à partager vous pouvez le faire en commentaire comme ça peut-être que je pourrais les écrire dans ma prochaine vidéo parce que des fois c'est difficile de de trouver je crois que j'ai tout dit pour aujourd'hui je vous souhaite donc une bonne soirée une bonne nuit ou une bonne journée je vous retrouve tous les jours ou presque sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos et le mercredi sur ma chaîne secondaire si tout se passe bien je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo 6 6 6 6 6